En 2005, le film Batman Begins a redéfini l'univers du Chevalier Noir et a ouvert la voie à une nouvelle ère de film de super-héros. De l'impact de Christian Bale sur le personnage, au défi technique du tournage mené par Christopher Nolan, revenons ensemble sur un projet casse-gueule qui a permis à Batman de revenir sur le devant de la scène des années après la catastrophe Batman & Robin de Joel Schumacher. Préparez-vous à découvrir des anecdotes incroyables et des faits surprenants sur le tournage de ce chef-d'oeuvre des années 2000. Suite à l'accueil désastreux de Batman & Robin par les critiques et les fans, Warner Bros a décidé de mettre la franchise en pause. Les tentatives de relance se sont multipliées entre 1998 et 2002 sans succès, jusqu'à ce que Christopher Nolan soit embauché. Avec l'aide du scénariste David S. Goyer, ils ont redéfini l'univers de Batman avec une approche sombre et réaliste posant les bases d'une trilogie mémorable. Cela a permis de redonner vie à un personnage emblématique et de rétablir la confiance des fans dans la franchise. Mais avant Nolan, Darren Aronofsky, célèbre pour ses films Requiem for a Dream ou encore Black Swan, était envisagé pour redémarrer la franchise. Sa vision radicale de Batman en tant qu'adolescent punk vivant dans un garage à Gotham a été jugée trop extrême par Warner Bros. Aronofsky avait même proposé Clint Eastwood pour incarner un Batman âgé et de remplacer Gotham par Hong Kong. Ses idées audacieuses ont été jugées trop décalées par le studio, ce qui a conduit à la recherche d'une approche différente. C'est alors qu'en janvier 2023, Christopher Nolan, un fan de longue date du personnage, a été choisi pour diriger Batman Begins. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'était pas fan des films de Tim Burton, mais plutôt de la série télévisée d'Adam West et des comics de Danny O'Neill et Neil Adams ainsi que des romans graphiques de Frank Miller. Son amour pour ses interprétations plus anciennes et les influences de son adolescence ont contribué à façonner sa vision unique de Batman. Pendant l'écriture du scénario, Nolan et Goyer se sont retirés dans le garage de Christopher Nolan, transformés en véritable repère secret. Tellement secret que même les cadres de Warner Bros. devaient se rendre sur place pour lire le script. Nathan Crowley, le designer de production, y a construit une maquette de Gotham City reflétant une métropole moderne avec différents styles architecturaux. Cette immersion totale dans l'univers de Gotham a permis de créer une atmosphère authentique et cohérente pour Batman Begins. Blade Runner de Ridley Scott a été une source d'inspiration majeure pour Christopher Nolan. Avant de commencer le tournage, il a organisé une projection privée du film pour son équipe. Après la séance, Nolan a déclaré « C'est comme ça que nous allons faire Batman », soulignant l'importance de créer un univers crédible et sans limite. L'esthétique sombre et futuriste de Blade Runner a fortement influencé l'ambiance visuelle du film. Contrairement aux pratiques habituelles où plusieurs unités de tournage sont utilisées, Nolan a décidé de superviser chaque prise lui-même. Il a insisté pour n'utiliser qu'une seule unité, garantissant ainsi une cohérence parfaite dans la vision du film. Cette approche a permis au réalisateur de maintenir une qualité constante et de s'assurer que chaque détail correspondait à son concept initial. Côté casting, plusieurs acteurs célèbres ont été envisagés pour le rôle de Bruce Wayne, Batman, dont Kenyon Reeves, Jack Gyllenhaal et même Henry Cavill. Mais c'est Christian Bale qui a finalement été choisi, impressionnant Nolan par son équilibre entre obscurité et lumière crucial pour le personnage. Bale a su incarner à la fois le playboy milliardaire et le justicier torturé en apportant une profondeur inédite au rôle. Connu pour ses transformations physiques extrêmes, Bale a dû prendre 28 kilos après avoir joué dans The Machinist. Il était descendu au poids très dangereux de 55 kilos avant de reprendre rapidement tous ses kilos perdus pour obtenir une musculature adéquate. Cette épreuve physique intense a été qualifiée par Bale de cauchemar insupportable. Mais sa dévotion pour le rôle a démontré son engagement et son professionnalisme et a contribué à la crédibilité du personnage. Christian Bale, comme Michael Keaton avant lui, a trouvé le costume de Batman lourd et claustrophobique. Mais il a utilisé cet inconfort pour développer la voix torturée de Batman, ajoutant ainsi une dimension supplémentaire à son interprétation. Cette voix rauque et intense est devenue une signature du personnage et a renforcé l'aura sombre et mystérieuse de Batman. De son côté, pour incarner Alfred, Michael Keaton s'est inspiré de la voix d'un colonel qu'il a connu dans l'armée. Cette touche personnelle a ajouté une profondeur et une authenticité au personnage d'Alfred en soulignant son dévouement envers Bruce Wayne. Et ainsi, la relation entre Alfred et Bruce est devenue un pilier émotionnel du film grâce à l'interprétation nuancée de Michael Keaton. Lors de la première scène avec Michael Keaton et Morgan Freeman, Christian Bale s'est réellement endormi en attendant que tout soit prêt. Réveillé par Michael Keaton qui le piquait dans les côtes, cette anecdote montre le niveau d'épuisement de l'acteur pendant le tournage. Lors d'une scène d'entraînement sur un lac gelé avec Liam Neeson, Christian Bale a révélé que le lac commençait à se fissurer sous leurs pieds. Si le tournage avait été repoussé ne serait-ce que d'un jour, le lac aurait totalement fondu, rendant la scène impossible à tourner. Cette situation périlleuse a ajouté une dimension de réalisme et de danger aux séquences d'entraînement de Bruce Wayne. Mesurant près d'un mètre quatre-vingt-dix, Liam Neeson dominait tous les autres acteurs jouant les ninjas de la Ligue des Ombres. Pour équilibrer les tailles à l'écran, le réalisateur a dû placer les autres acteurs sur des blocs de bois, une solution ingénieuse pour un problème inattendu. Cette astuce de mise en scène a permis de maintenir l'illusion de la supériorité physique de Liam Neeson sans compromettre la crédibilité visuelle. Plusieurs acteurs, y compris Marilyn Manson et Ewan McGregor, ont été envisagés pour le rôle de l'épouvantail. Finalement, c'est Kylian Murphy qui a été choisi après avoir impressionné Christopher Nolan par son audition pour le rôle de Bruce Wayne. Kylian Murphy a étudié de nombreux comics pour préparer son rôle, cherchant à donner à l'épouvantail une dimension plus psychologique que physique. Fasciné par les yeux bleus perçants de Kylian Murphy, Nolan trouvait constamment des moyens de faire enlever les lunettes de son personnage pour mieux les montrer à l'écran. Et cette fascination explique peut-être aussi les nombreux gros plans présents dans Oppenheimer. Les yeux de Murphy ont ajouté une intensité hypnotique à ces scènes en renforçant son caractère énigmatique. Les fans de Game of Thrones auront peut-être reconnu Jack Gleeson, qui jouait le tyrannique Geoffrey Baratheon, dans une petite scène de Batman Begins. Gleeson incarne un jeune garçon de Gotham, sauvé par Batman lors d'une scène se déroulant dans le métro. Sa performance, bien que brève, a laissé une impression durable, montrant la capacité de Nolan à choisir des acteurs talentueux, même pour de tout petits rôles. Pour éviter les fuites, Batman Begins a été tourné sous le titre The Intimidation Game. Même les acteurs principaux ont été informés du vrai titre qu'à la fin du tournage. D'autres titres, comme Batman 5 et Batman The Frightening, ont également été envisagés avant que Batman Begins ne soit choisi. Cette précaution a permis de maintenir le suspense et d'éviter toute divulgation prématurée d'informations cruciales sur le film. Hans Zimmer et James Newton Howard ont tous les deux travaillé sur la bande originale pour représenter la dualité de Bruce Wayne-Batman. Zimmer a composé des thèmes sombres et intenses pour Batman, tandis que Howard a apporté une sensibilité plus légère pour Bruce Wayne. Leur collaboration a donné naissance à une musique épique et mémorable et a ajouté une dimension supplémentaire au film. De son côté, Christopher Nolan a insisté pour une approche réaliste en utilisant des gadgets basés sur des technologies militaires réelles et en construisant une Batcave grandeur nature. Cette décision a permis de créer un univers crédible et immersif et a renforcé l'impact du film. Chaque détail, du costume de Batman à ses gadgets, a été conçu pour paraître fonctionnel et réaliste en ajoutant à l'authenticité du monde de Gotham. Men's More Towers, le manoir utilisé pour représenter la résidence de Bruce Wayne, a été utilisé dans plusieurs autres films avant Batman Begins. Ce cadre majestueux et historique a ajouté une dimension de grandeur et de mystère à l'histoire de Batman. En plus d'être un lieu de tournage emblématique, il a également contribué à l'atmosphère gothique et riche de Batman Begins. La Batmobile, ou Tumblr en VO, a été conçue comme un véhicule militaire tout-terrain. Inspirée par le roman graphique de Dark Knight Returns de Frank Miller, elle a été construite de toutes pièces avec un moteur V8 de 5,7 litres, des pneus de course coûtant 150 000 dollars à fabriquer et prenant une année ancière à être développée. La conception innovante et robuste de la Batmobile a été l'une des caractéristiques les plus marquantes du film. Pendant le tournage à Chicago, un conducteur ivre a percuté la Batmobile, croyant qu'il s'agissait d'un vaisseau spatial extraterrestre. Cet incident a ajouté une anecdote mémorable au défi du tournage en extérieur, mais heureusement, aucune blessure grave n'a été signalée et cela montre à quel point la Batmobile semblait irréaliste pour les passants. Les fans le savent, Batman Begins se termine par une scène emblématique dans laquelle Jim Gordon donna Batman une carte de Joker, établissant le prochain méchant pour la suite. Cette scène n'est autre qu'un clin d'œil au roman graphique Batman Year One de Frank Miller, qui se termine de manière similaire. Ce moment a suscité une grande excitation chez les fans, en promettant une suite encore plus palpitante. Pour donner vie à Gotham City, Nolan a combiné des décors réels et des effets visuels innovants. Des parties de Chicago ont été utilisées pour filmer les scènes de rue, tandis que des décors détaillés ont été construits pour les scènes intérieures. Cette combinaison a permis de créer une ville à la fois réaliste et stylisée, reflétant la dualité de Batman lui-même. Enfin, Batman Begins a non seulement revitalisé la franchise Batman, mais a également eu un impact profond sur le genre des super-héros. Son approche réaliste et sombre a inspiré de nombreux autres films, y compris la série James Bond avec Casino Royale. En redéfinissant les attentes des spectateurs et des cinéastes, Batman Begins a ouvert la voie à une nouvelle ère de films de super-héros plus sérieux, plus complexes. Et voilà, vous venez d'apprendre 25 faits incroyables sur Batman Begins, qui montrent à quel point ce film a révolutionné le genre de super-héros. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu exclusif. Merci de votre soutien et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous !